C'est un livre qui est écrit au cœur d'une crise qui est une crise considérable et dans laquelle nous nous sommes beaucoup manqués les uns aux autres, d'un manqué à nos familles, à nos proches. Et au fond, ce livre, il pose la question de ce qui peut nous permettre de nous retrouver et de tirer des leçons structurelles de cette crise et de ne pas être seulement dans un retour à la vie normale, mais d'être dans un changement de modèle. Et le libéralisme nous a pulvérisés, nous a réduits au sens étymologique du terme à des poussières d'individus. Je propose de faire masse autour de projets communs. On est au cœur de grandes révolutions qui n'ont donné à voir qu'une part d'elles-mêmes. Nous pouvons les surmonter ensemble en apprivoisant le hasard, en faisant de la transition environnementale autre chose qu'une aventure catastrophique, mais une odyssée qui peut être une odyssée heureuse, en en faisant une écologie des vulnérables qui dessert la ceinture pour permettre de mieux vivre, de mieux se déplacer, de mieux habiter aux plus fragiles d'entre nous. Le libéralisme, c'est la perte de contrôle de la politique et à travers elle des citoyens qui mandatent par leur suffrage les représentants politiques. Et au fond, ça nous a affaibli dans toutes les matières, c'est-à-dire que les inégalités que le libéralisme, le néolibéralisme porte en lui, déstructurent tout, nos solidarités, nos modèles politiques, et aubert l'avenir, et même notre interroge, notre commune humanité. Et au fond, la proposition, c'est de reprendre le contrôle. Je crois surtout que redonner de la force à la politique, c'est dire que tout ne se vaut pas, qu'il n'y a pas, j'allais dire, un seul chemin, qui d'ailleurs ne mène pas toujours au progrès, ou en tout cas au progrès seulement de quelques-uns. Et cette reprise de contrôle, ce réarmement de la politique, c'est saisir les événements au collet avant qu'ils ne vous saisissent à la gorge. Et de ce point de vue-là, la gauche, le socialisme, a sa raison d'être, en se posant la question notamment de savoir avec quoi nous voulons rompre, retrouvant là un geste bien connu de la gauche au moment de l'élection de François Mitterrand. Eh bien nous voulons rompre avec un monde devenu invivable du fait de l'explosion des inégalités et inhabitable du fait de la menace du réchauffement climatique. Et nous que nous en sommes là, la raison d'être de la gauche, c'est cela. Et la question environnementale, la question sociale sont au cœur de la reconquête. Quand je parle d'un esprit de résistance, au fond, il faut l'entendre de deux façons. D'abord, résister à un monde qui se défait, à un modèle économique qui est perclu de malfaçon, à un modèle productif qui a les pieds d'argile. Et c'est aussi insuffler l'esprit de résistance au sens où on l'entendait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire dessiner un avenir qui sécurise ceux qui aujourd'hui se sentent dans un état de fragilité et pour lesquels la vie est souvent un saut dans le vide. Et donc c'est bien ça, cet esprit de résistance. Il n'est pas seulement défensif, il est offensif, optimiste, et il donne un chemin pour l'avenir. Quand on fait de la politique, et surtout quand on fait de la politique à gauche, on doit se poser chaque jour la question de savoir pour qui on se bat. On se bat pour ceux qui subissent l'histoire avec sa grande hache, et pas pour ceux qui prétendent l'écrire. Et de ce point de vue-là, il faut aussi se poser la question de savoir si ce que nous faisons est juste. Et donc la justice, en toutes choses, est le guide de l'action politique. Sous-titrage Société Radio-Canada